Yo tout le monde c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'Europe de Total War dans lequel nous jouons Courinthe Alors lors de l'approche précédente vidéo on s'était défendu contre les Macédoniens On a fait plier Sparte à ce qui paraît mais on refuse bien évidemment tout traiter de paix avec lui actuellement plus tard peut-être mais là non la ligue Haken, on s'entend très très bien avec ils sont en guerre contre les mêmes, ils sont reliés avec les mêmes à peu près donc forcément on accepte alors je veux juste voir si non ils refusent le statut de client, je comprends donc une alliance militaire ça me paraît totalement bien non je n'ai pas besoin d'intimider les autres parties je pense qu'ils sont déjà naturellement assez hop on s'avance, voyons voir qu'est-ce qu'il y a qu'à marmer vous connaissez les gars il y a moyen de moyenner là voilà je vais me mettre dans un camp fortifié en espérant qu'il m'attaque ici comment ça se passe améliorer ça, ça, ça mass food en forêt je vais me reculer un peu surtout parce que je vais faire du recrutement tout ça je dissous et je recrute 6 archers dans un deuxième temps je recruterai bien sûr des hoplites ici je dissous, même principe j'améliore quand même mon général voilà je fais quelques unités rebelle d'argot lead ok pourquoi pas qu'est-ce qu'il fait là lui il s'est perdu ça y est corinthe ah oui oui c'est vrai la belle armée ma belle flotte je veux dire là on est bien ah ouais j'avais oublié qu'il y avait autant de autant de troupes ici je vais les laisser là non je vais échanger avec Amphiliopolis Amphiliopolis voilà pacte de non agression ça m'embête parce qu'ils sont un peu trop copains avec mes ennemis donc non on va pouvoir sponsoriser en athlète ça y est ça c'est bien ils ont pas osé m'attaquer ici quelle déception on va s'avancer davantage toujours bien évidemment en mode fortifié et plus de richesses dues à l'éducation c'est une très très bonne chose augmentons un temple ici on voit les couleurs d'automne arriver quand même les champions de niquer voilà ils feront pas grand chose là je recrute dans un tour ce sera bon surtout que j'ai une bonne garnison arkipé tu es une menace vol de la nourriture il faut voler de la nourriture c'est bien de voler de la nourriture à macédoine à vous savez que je les aime ces batailles là vous connaissez bien les gars et je vous propose de la mener également sur le champ ce sont des batailles favoris alors je le dis honnêtement je suis pas à l'abri d'une défaite mais j'adore cette bataille surtout que j'ai très peu d'unités de corps à corps en fait le souci va se poser là il va se poser sur les vagues de renforts d'où vont-elles venir déjà je vois que j'ai du déployable ça c'est bien j'ai des chevaux de frise que je vais mettre là je peux pas les mettre un autre endroit tout simplement parce que j'ai moi même de la cavalerie lit de pierre coupante j'ai bien envie de les mettre ici comme ça hop les fossés de soufre non ils veulent pas ah voilà allez de temps en temps il y en a qui s'allument on sait pas trop pourquoi je vais pas vous mentir j'ai pas trop trop compris comment ça fonctionne ce truc alors je sais qu'on peut les allumer manuellement mais ça fait énormément de pertes de notre côté donc c'est pas rentable surtout quand il y a de la cavalerie en face qui te courent dessus avec un mode tranquille je te rattrape tes unités c'est pas c'est pas génial en première ligne la milice de hoplite forcément est ce que je vais faire c'est vous connaissez le coup classique ici une idée ici mon général avec un peu de chance il focus le général avec les unités à distance en bien évidemment et derrière je m'en rend et derrière je disais je mets en renfort deux de mes unités au cas où c'est là qu'elle est très lourde c'est bien au cas où voilà on m'attaque d'un autre endroit je mets mes archers derrière on commence et on voit d'où viennent les renforts de là bas et de là bas donc peut-être qu'ils m'attaqueront ici mais ils m'attaqueront pas par là ok donc je vais mettre mes archers dans cette forêt qui n'en est pas une apparemment vu que ça ne disait pas qu'elles seront invisibles je vois unité de cavalerie légère là bas ok je vais les intercepter avec mes hippies parent de cavalerie là je vois tout ça je vais pas les faire courir du coup parce que je vois qu'il y a de la cavalerie ici voilà les charges qui c'est quoi ces brutes là ah j'étais pas prêt hein j'ai vu une brute comme ça en train de foncer et de rentrer dans ma formation de hoplite là ah j'ai pas compris hein ça s'allume lui il a mal à l'épaule mais ça passe tranquille ah on voit une flèche flottante c'est pas mal aussi j'ai l'impression de voir un remake de gasper de casper gasper je sais pas voilà le général il prend le focus c'est parfait oh la oui là ils sont trop près je suppose c'est ça ouais ça a l'air hop la cavalerie ipeis yonienne mercenaire oh les dégâts impressionnant j'ai 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 beaucoup aimé les dégâts les dégâts hein pourquoi pourquoi sur la mini-map je vois une unité euh je vois du rouge ici j'suis pas fou ah non c'est la superposition très bien qu'est ce qu'il fait lui et la réussisse sont les débarricades je sais pas ce qui je sais pas ce qu'il va croire mais rester au corps à corps un peu ok on va attendre là non même pas attendre c'est quoi poste c'est de l'archer je vais tout mettre ici plus comme ça plutôt voilà ça va tirer je les vois bien aller sur mes archers derrière on va y aller avec notre pas par contre pas de foi à volonté je veux pas il est tout seul le gars il s'est paru voilà enfin j'y croyais plus je vais déployer mes hoplites ici voilà en marchant il n'y a pas besoin d'être le rapide là ici je garde là bas mon ma cavalerie au cas où voilà ici mes archers ils vont être ils vont faire mal surtout là surtout là dessus regardez moi ça comme c'est beau la cavalerie il faut qu'ils servent je vais intercepter un peu les unités légères là bas c'est quoi ça qu'ils sont l'air assez loin allez on en voit un peu de cavalerie il faut bien qu'ils servent à quelque chose ici ça donne quoi royaïa or yaya c'est dur pour eux ils se font décimer et encore savent pas tirer hop aller je mets là ça devrait suffire on tire en latéral là ça fuit la fuit la s'appuyer bientôt d'ailleurs j'ai oublié mais on peut rajouter le mot de tir à volonté parfait là ça fuit on va juste vérifier ici ça donne quoi oui ça va tirer tranquillement démolit tranquillement comme on dit par contre ils tiennent bien les salauds hop allez on envoie la cavalerie là bas on est bien alors on reprend tout le monde et on se barre on a fait un petit peu le café à ton besoin de bouger ça les picote bien en plus il n'a pas trop il n'y a pas trop de de traits qui sont tirés donc je gaspille pas trop que ça mes munitions c'est plutôt pas mal on a déjà ligné ici prennent la sauce par ma cavalerie hop d'ailleurs elle je lui dis d'aller là ce sera mieux ils vont être fatigués bientôt là c'est quoi ce sont des hoplites voilà le temps qu'ils arrivent on est bien hop c'est bon ça fuit ici ça tire bien voilà je vais pouvoir un tout petit peu avancé ils n'en seront que plus efficace comment que ça se passe ici ouais ouais on va temporiser est-ce qu'ils vont aller sur ma cavalerie ou est-ce qu'ils vont aller alors ici on va bien voir oulala alors là ça va fermer alors des dégâts supplémentaires les gars ça va être beau regardez moi tout ça en plus je vois là que ça essaye de percer on va y envoyer mes deux unités d'amplitant renfort ils ont fait leur café enfin ils ont ils ont fait le café je veux dire ils ont fait leur café j'en ai d'autres des conneries comme ça moi en état d'épuisement ils sont même pas arrivés qu'ils sont déjà épuisés quoi en même temps ils passent leur tour à courir en état d'épuisement confiant on est en état d'épuisement quand même regardez moi ça ça c'est beau et il y en a encore de la munition jim 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 je vois qu'il y a une unité de cavalerie qui traîne dans le coin elle est où ? ça c'est ça ah non c'est pas ça je sais pas où elle est je vois qu'il y a quelques unités là de cavalerie je sais pas s'ils sont perdus ou quoi ah je vois en général coucou ah non je sais pas bon c'est pas grave oh là là qu'est-ce qu'ils me veulent ils je sais pas ils croient qu'ils vont rattraper un peu de cavalerie ça me va écoutez je vais simplement foncer sur les haches à gian derrière s'ils se retournent pas c'est gratuit hop merci d'être placé les gars pareil on poursuit avec avec évidemment on ne veut pas de fuyard enfin un peu ça va mais beaucoup c'est pas agréable là-bas d'ailleurs oula oula les gars vous faites une sortie un peu trop non là je sais pas ce qu'il fait ah bah il s'est fait il s'est fait goumer hop 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 je t'ai pas dit il fonceait dans le tas toi allez toi on va récupérer tout ça ça traîne là-bas il est venu le temps de chasser les fuyards oh là-bas on voit il est tout seul ils sont tout seul on va y envoyer la cavalerie lourde les experts allez ils ont compris ce qui va leur arriver dessus regardez moi tout ça ah zut ils tirent plus comme il faut on va les refaire tirer comme il faut allez les gars pour courante hop tu as tu vas me chasser tout ça toi ça chasse bien c'est correct c'est plutôt correct hop toi tu chasses là-bas voilà toutes les unités tous les fuyards qu'on voit grosso modo faut s'en occuper ah ça y est ils ont fini par fuir je les avais pas vus je les ai cherchés pourtant mais impossible de mettre les doigts dessus c'est peut-être pas la meilleure idée toi de te mettre là ouais allez hop on continue bien évidemment tout ce qu'on peut tuer tu seras à tuer en moins les prochaines fois oh allez la cavalerie tu restes là tiens je peux te dire tu bloques le non ah bah tu vas retourner là voilà oh c'est compliqué là oh ce fut compliqué le monde au survivant il se fait mais alors c'est qui c'est celui-là ok on va voir est ce que j'envoie des survivants mais on n'a voir quatre parts non ou la belle pas tant que ça il ya l'air d'avoir ici une traînée de corps on a vu un petit peu un chemin mais on est ici très bien allez-y les gars amusez vous ce jour de fait j'ai vu que c'est pas les mêmes allez hop une partie ici l'autre partie ici ils sont toujours en train de courser les mêmes ça fait ça fait 20 ans quoi hoplite et lui bah ouais il lui n'est pas pas tant que ça regardez moi tous ces corbeaux ils ont raison d'être là est ce qu'il faut les garder de la bouche ils ont bien creusé quand même un petit trou ici une unité qui a pris cher mais le reste allez-y en marchant les gars rien de presse on voit quand même la petite différence ils ont perdu la moitié de leurs hommes quand même mais bon ils ont fait des dégâts ils ont fait des victimes je crois que le mieux c'est les archers calme la cavalerie ah ouais la cavalerie non c'est vraiment les archers qui ont fait un bon travail allez on va s'arrêter là on est un pour deux on a fait du 1 pour 20 au niveau des pertes on a tué 20 pour eux ils nous ont tué un c'est fou et regardez ce qui part il ya une unité de hache mercenaires à jian qui survit un esclaves à fond c'est magnifique ça les gars c'est magnifique ce qu'on vient de faire là c'est c'est fou puis bon bah bien évidemment on prend la ville voilà unité restante voilà j'ai 1% de pertes on tue bonjour pour cent de pertes on tue et on capture la ville macédonienne la capitale macédonienne c'est ça qui est beau les gars c'est ça qui est beau et on ira sur dion juste après bien évidemment et non pas sur céline qui a osé faire cette blague les gars alors j'aimerais bien aller sur thèbes mais mon thèbes et athènes pas touche coucule attend c'est bien la dernière ville de hâte à l'état d'état d'état d'été c'est la dernière ville de l'île de bohati dans un bois tienne et ben vous savez quoi je vais aller les réduire et je vais faire un état client hop voilà je vais aller là elle est en mode embuscade on en fera sûrement un état client allez développer un peu tout ça la sera de la culture quand j'aurai la techno ici j'ai pas ce qu'il faut en technologie qui marchait pourquoi pas ça c'est bon ça c'est bon et des mines ou là il ya encore encore désormais qui ont pris de l'expérience là et ben redoutable hoplite c'est parfait tout ça parfait et c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui j'espère que cet épisode est particulièrement cette bataille vous a plu autant qu'à moi donc j'espère vous voir demain pour le prochain épisode bien évidemment où j'espère aussi encore ça fait trois fois j'espère c'est beaucoup mais on vous en mangera un peu plus de masse et de one et dans lequel on fera apparemment ce ne seront pas à nous faire devenir thème un état client apparemment c'est pas nous qui nous en chargerons allez je vous remercie à tous d'avoir regardé cet épisode c'était tiab ciao ciao